Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Avenue de Quintet. Une venue de Quintet un petit peu tardive pour ce mercredi. Ce sera le GNT du côté de Vire. Comme vous le voyez, Réunion 1, ce sera la première course du programme. Le Grand National du Trois-aux-Paris-Turfs, la 11e étape de ce challenge. Les conditions vont des 5 à 10 ans. Il n'y a pas de plafond de gain. Il y aura 3 échelons de départ. On a 16 concurrents au départ. 3475 mètres à une distance un petit peu atypique et très longue. Avec, comme j'ai dit, 3 échelons de départ. Il y aura 25 mètres de rendement à partir du 8, GNT de Muse. Et il y aura 2 concurrents au troisième échelon, le 15 et le 16, qui rendront 50 mètres sur une piste aussi petite que Vire. Ce n'est pas forcément évident, en tout cas, pour la victoire. Ça semble vraiment compliqué, surtout pour le 15, Hiron d'Aile du Rib. Il y a 2-3 chevaux, Hiron d'Aile du Rib, ou encore Gently de Muse, voire Emeraude de Baie. Trois concurrents qui, a priori, n'ont pas de chance avant le coup pour les 5 premières places. Donc, c'est vrai qu'ils sont à peu près 13 à pouvoir lutter, en tout cas, au moins, pour une place. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu très logiquement en tête le numéro 11, Farel Seven. Il enchaîne les victoires. Il vient de remporter l'étape du GNT du côté de Mélède Humaine, dans un temps record. 1-11-4. C'était un temps exceptionnel. Ça avait roulé. Et vraiment, il avait été impressionnant. Il avait profité des malheurs d'Aribau du Loisir, l'un des favoris, pour justement s'imposer. On pensait que ça allait être dur de lui rendre 25 mètres à ce Haribo du Loisir. Et finalement, il s'est montré fautif. Et c'est vrai que Farel Seven a vraiment impressionné en s'imposant dans cette étape du GNT. Alors qu'il avait tenté sa chance dans ce challenge au printemps au Croiser La Roche. Se montrant fautif, en tout cas, là, il est vraiment au top de sa forme. Il ne cesse de s'illustrer. Et je pense qu'il va très, très logiquement être le favori. Et il devrait lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai repris le 13, Écho de Chandlecy. Écho de Chandlecy qui vient de se montrer fautif. Ça lui arrive très rarement. C'était du côté de Cran pour la finale du Trophée Vert. Vous le voyez, c'était le 5 septembre, il y a trois semaines à peu près. Voilà, je le reprends confiance. C'est vrai que c'est un cheval qui est très régulier. Regardez, deuxième, deuxième, quatrième. Enfin voilà, il fait toutes ses courses en général. C'est un chic cheval. Il sera une nouvelle fois mis en mode course, je crois, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. En tout cas, c'est un concurrent qui a prouvé sa valeur à ce niveau-là. Regardez, deuxième de Fakir Demaï dans l'étape de Porniché-Labaule au mois d'août. Donc voilà, c'est un concurrent qui est habitué à ce genre de challenge. Rien à rajouter, Anthony Lebelard le connaît parfaitement. Avant le coup, il devrait faire sa course et lutter pour une place sur le podium minimum. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5, Fakir Demaï qui reste sur une cinquième place du côté de Vincennes. Ce n'était pas si mal que ça, il est battu tout à la fin. Voilà, c'était le prix de Provence le 27 août. Auparavant, il avait remporté l'étape de Porniché-Labaule de belle manière dans ce GNT. Donc un cheval qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il est efficace comme ça. La dernière fois, il était déféré des 4 pieds. Mais le fait qu'il soit juste plaqué et déféré, ça ne me pose aucun souci. Au premier échelon, c'est bien. Surtout sur une piste comme ça, s'il prend tête et corde et que ça roule, il est vraiment capable d'aller loin. Je me méfie toujours de Farrell Seven parce que c'est vraiment un super cheval. Mais Fakir Demaï, il est même capable de lutter pour la victoire, voire de gagner si vraiment il fait du train. Et que derrière, il écoeure un petit peu ses adversaires. En tout cas, je m'en méfie tout particulièrement. Je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 14, un fair play d'Urzi qui vient de se montrer au FOTIF dès le départ. C'était ici, le 3 septembre, le prix de Beaujancy, un groupe 3. C'était une belle épreuve. Auparavant, c'était bien. Troisième, vous le voyez, de l'étape de Porniché Labo, derrière Fakir Demaï et Côte-de-Chandle aussi. Un cheval qui est habitué aussi à ce genre de tournoi. C'est un très bon cheval. Vous le voyez, sa musique est un peu en dents de scie. Mais en général, on prépare les courses avec lui. Romain Congar le connaît parfaitement. Il a déjà gagné avec, il me semble, dans le sud-ouest notamment. Donc ça, ce n'est pas un souci. L'engagement est vraiment très bon au plafond du deuxième poteau. Donc attention, le 14 fair play d'Urzi, s'il fait sa course, il est vraiment capable de réaliser une belle performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 12. Frége à Dupont, on la connaît bien à ce niveau-là de compétition également. Je crois qu'elle est deuxième au classement général de ce GNT. Elle vient de faire un très bon retour au Tromonté en terminant quatrième dans un lot de qualité. C'est une jument qui a besoin d'attendre. C'est vrai que des fois, on la voit reine ballante. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de ressources. Mais au final, elle finit toujours très très fort ses courses. Et c'est vrai qu'elle est déférée des quatre pieds. Nicolas Bazir, qui l'entraîne et la drive, la connaît parfaitement. Bon voilà, il va y avoir du train. Je pense que ça va rouler avec Fakir Demaé. Du coup, elle, ça peut lui permettre de revenir si elle trouve les bonnes eaux pour se rapprocher et d'aller arracher une très belle place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 9. Herd Elios, c'est tout simplement le maillot jaune de ce trophée cette année. Herd Elios qui vient de terminer cinquième du côté de Mêlée du Menn. C'était vraiment très très bien parce que ça avait roulé. C'était vraiment une drôle de course. Et c'est vrai qu'elle répond toujours présent quasiment à cette Herd Elios. Elle a peu de fausses notes à son palmarès. Elle n'a pas de marge. C'est une petite jument courageuse. Mais c'est vrai qu'au deuxième poteau, sur cette petite piste, il faudra vraiment avoir le bon parcours pour espérer prendre une petite place. Et si c'est le cas, avec François Lagadeux qui la connaît parfaitement, elle est tout à fait capable de compléter la combinaison, de prendre une 4-5ème place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu Edi Dupont-Breau qui vient de faire une bonne performance. Un cinquième d'un quinte et plus du côté de Vincennes. Je ne crois pas si on l'a. Cinquième, c'était le 22 septembre. C'était très récemment, il y a quelques jours. C'était avec Mathieu Verva. Voilà, un cheval qui est en forme, qui sera à plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs, il me semble également. Donc, bon, voilà, au premier poteau, s'il arrive à avoir un bout d'eau, s'il se retrouve rapidement même dans le dos de Fakir Demae, il est capable de conserver quelque chose. Il faut se méfier, ça va être une question de parcours. Mais lui est en forme, il a des titres à faire valoir. Et ma foi, il est tout à fait capable de finir dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en fin de combinaison, j'ai tenté le numéro 16, que j'ai retenu en 8e position, Fakir Duloro, qui a deux courses dans les jambes. La dernière fois, c'était vraiment pas mal. Sa quatrième place. Bon, voilà, 50 mètres, c'est jamais une mince affaire de rendre une telle distance, surtout sur une petite piste comme celle de Vire. Maintenant, il a déjà montré qu'il était bon corde à droite. Voilà, faudra qu'il ait le bon parcours lui aussi. Mais avant le coup, il est tout à fait capable, en valeur pure, de terminer dans la bonne combinaison. Et en cas de non partant, j'ai retenu là, c'est un Fragonardello qu'on a vu réaliser de bonnes performances à ce niveau-là, qui est capable, si ça se passe bien, de prendre une petite place. Voilà, il n'a pas de marge, il va allonger le rail, comme beaucoup. Moi, ce sera un regret pour moi, cet as, mais voilà, si ça se passe bien, qu'il y a quelques défaillances, il est tout à fait capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Je vous le rappelle, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP et puis au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com. En conseil de jeu, écoutez, le 11, Farrell Seven, c'est vraiment la base intégrale. Il est vraiment régulier, il est en grande forme. Voilà, en théorie, je ne le vois pas sortir du podium, il devrait même s'imposer si tout se passe bien. Ensuite, le numéro 13, Écho de Chandelecy, que j'ai retenu deuxième, il faut vraiment le reprendre en confiance. La dernière fois, il est parti à faux, ça lui arrive très rarement. Je pense que lui aussi, avec Tony Lebert, il va remettre les pendules à l'heure et prendre une place sur le podium. Et puis le numéro 5, un Fakir de Maë, il est en forme lui aussi. Il va prendre tête et corde, je pense. Si ce n'est pas le cas, il ne devrait pas être très loin du groupe de tête. Et il devrait vraiment terminer lui aussi dans les 4-5 premiers. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est vrai que c'est une longue distance, mais s'il en fait un petit peu trop, il peut un petit peu manquer pour finir. Mais en théorie, il ne devrait pas sortir des 5 premiers lui aussi. Et mieux s'y affiniter. Donc 11-5, les 3 chevaux que je vous conseille. Faire un petit bilan sur nos deux rubriques, Top Prono et Turf Sélection. Avec Top Prono qui vous indiquait lundi, le TRC écarté. Avec un trio de la part de Top de Turf Sélection, 1159 euros. Un super trio. Et puis ce mardi, voilà, Tiers C écarté et Quinté de la part de nos deux rubriques avec quelques trios assez rémunérateurs. Donc voilà, une bonne journée également de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !